bonjour bonsoir ça dépend de l'un qui l'aubi et qui coûte au apprécié ou à nous fournir j'ai encore une fois entré la car ou nous voulons toutes nouvelles comme domine l'actualité à tant sur le plan local que sur le plan international j'ai dit à ce mercredi 29 mai 2024 bienvenue dans la première sortie édition réellement pour j'ai dit à d'entre eux j'ai la possibilité au passé au beau mercredi à notre compagnie et n'apmande ou fait si j'ai sa kiou toujou remèfié akite ou like nan video sa kommenter, patager et de video sa yèk plus passe 1000 like you nou plus de kommenter et puis patager tout autant kiou kapab a fait sa grand point kap domine l'actualité à kiou nou pa la développe pou ou nan édition ou elle sa comme ou konne li deja ou nouvel la na pays d'Aïti c'est un gros part conseiller présidentiel la arrive et franchi lorsque finalement you fè choua de yon premier ministre c'est bel et bien le docteur gary koni ki devre rejoindre la primature plus passe yon décennie apre ke jite fait un court passage tète gouvernement ancien président michel martelli tape diriger kom président et bien gary koni c'est du meme kiou recevoi benediction conseil présidentiel la pou mener de l'année de prochaine année transition et puis yon kapab a remarke li nan tite video a mesdames et messieurs les états unis d'amérique a traver l'ambassadeur amerikén a pa o prince voye yo pinga ba ya tout bandi yo ya di fe prison ou bien peyi sans chapeau sa vle di zanmi internaute tout moun ki ta proné negosye avek gang tout moun ki ta proné pou gang yo sou tablato et bien tout moun sa yo ya bel et bien dominio piske pa gen bagay kon sa se wakale la pie mesdames et messieurs talo nou wal fote an di yon pti kout nan deklarasyon ambassadeur amerikén nan peyi la iti ki ki nan mikro wendel teodor se point sa yo e kek lot ki pra le fè esensyel la promye sotye tion nouvel nou pou jodi a mersi infiniman zanmi fou nije ou menm ki entabrache nan vidyo sa get a like get a komate get a pataje se yon fèk enteri sou chanel sa a bienveni sou chanel la gran pwisans lan pa ejite plike kon yana la menman sou sabwane epi aktive ti kloch an notifikasyon on sap toujou rete konekite avek moun pou se wak yon notifikasyon a chak fwa ki nou ragye yon nouvel emisyon san pli tande nan patre diyaktouman nan devlopman informasyon yo nou pati bienveni nan devlopman informasyon yo se avek komunike de presa kyo abgade sou ekran ou nan la menman zi menseu ke konseyer prezidansyel la lite anonse chwa ki ou fè du karikoni kome prezidansyel la lite menman lite fè chwa de citoyen karikoni kome prezidansyel la lite kyo te finan audisyonné padan yun eur de tan tou les seks kandidat ki te preséleksyoné yo yera mardi 28 mai 2024 la konseyye prezidansyel yo te dezigné pa konsensus mounsye koni kome nouvo lokataire primatur la ormi régine abgade rame avek loran sensir ki o menman prezantman trouve yo an deyor de peya tout set lot conseyye prezidansyel yo yo te prepare a audisyon seks kandidat prezéleksyoné yo pou pos premier ministre la kon lestan konseyye prezidansyel de transition avek premier ministre dezigné yo aktive yo la pou yo fè chwa diferent personalite ki tarwe kompoze kabinet ministeriel la ebyen konseyye prezidansyel de transition li wè nou vle ferme déterminasyon li pou li mette en oeuvre tout sa ki neseser pou kapab enraye fenomen insekurite epi kondy peya sou route eleksyon libre honet demokratik epi inkluziv bureau komunikasyon prezidansyel ki siyen en ba not sa ebyen mèdaman zemensyeu se bel ebyen ofisyel anjou di a mèm arrete ki pral anonmen gari koni kom premier ministre talwe publie nan jounal le moniteur ki sa wè mèmou panse de chwa sa eske wè panse se yon pa de la bonne direksyon notarimen li opinyon pa wè nan komantè wè nan po raple wè mèdaman zemensyeu sitwanyn sa kirele gari koni lan li genye 58 l'ane sotetli li teleja okupe poste premier ministre an 2011 sou prezidans sa josef michel martelli e li seyon rou fonksyoner ki pase an pil ane plis pase yon 20 ane ap travay nan nasyon zuni nan diversa poste nan diversa peyi e se li mèm man ki an dosse gwo posa gwo chaj apouli mèdaman zemensyeu retabli l'ape l'ode demokratik nan peyi d'Aïti jiska 7 fevriye 2026 il yora vreman du pin sur la planche pour le nouvo gouvernement dirige par mèdaman zemensyeu la recevoi nouvo équipement nan kadra yon nouvo don des Etats-Unis d'Amérique vien la polis a annoncée hier mardi 28 mai 2023 que recevoi yon lot de matériel et puis d'équipement de protection individuelle nan kadra fonds ki constitué mien basket fonds par partenaires yon en communauté internationale la selon yon communiqué de coordination presse et puis relasyon publik PNH la dektèr general PNH la France LB an prezens plizèrman ba gwo komandman PNH la te recevoi materiel sa an arpon international la tou sen l'ouverture materiel la avek ekipement ki vize pou kontkribuy nan renfosman kapasite opérationnel la polis nationale la nan lutte kont gran banditizme sou tout form par ayor France LB te profite okasyon sa a pou li reitere déterminasyon polis nationale la pou retabli la daklapè nan mitan populasyon a. Alor nap rectifiye o lieu des Etats-Unis d'Amérique se pito basket fond la ki bay la polis materiel sa yo. Se yon fond ki te lansé 2 février 2024 di reprezente yon kolaborasyon antre plizèr partenaires teknik et puis financier et li vize pou renfosé koreksyon epi efikasite nan apuy avek polis nationale la. Alfon Saab si un fond komu ki te etabli sou base consensus avek la polis la pou kapab a cibli de maniha strategi k prioriter en matiha de gouvernance interne e maintien de l'ordre publique. E pi yon me la man zemmissu nan kadra reaksyon avek ansasinaya brutal ki te fet sou 2 misioner amèrken dévi avek Nathalie Lloyd avek yon lot citoyen haïtien ambasadeur des Etats-Unis Denis Bruce Hankins li te eksprime li yèr mardi 28 mai 2024 la e li eksprime yon pozisyon intranzijent ala kontra de gang yo ki yon mem apasi ma e la troublaye nan peyi la Iti. Badi yo yon droi chwazi antre prisyon ou yon lam mo. Se déclarasyon ambasadeur amèrken an nan intervasion ki li te fet sou la jonde de tele-metropole la. De plus, Lenins Hankins a ferme konviksyon li ke viktim yo abjouen nan justis e koupab yo yap puni. Se padan, ambasadeur Hankins konferme ke ambasade des Etats-Unis nan Porto-Prince te bel et bien recevwa des apel pou tala ede misioner amèrken yo, men wè sou syo pad disponib nan ambasade la e yo pad kapab intervenu nan komune nan Kwa de Mouker Koteke gandansan fwa ni lwa yo egzesi yo kontrol total. Talwe nou pala invite ou suv yon ekstre nan deklarasyon ambasadeur la, men just avan an ale wè kek reaksyon, mesdames et messieurs su disiniasyon gaikoni kome premier ministre PIA et puis su kek action kek Conseil Présidentiel a commencé a posé la, kek reaksyon ki kontraer tout, kek secteur ki jisqa prisen en face a Conseil Présidentiel la, des mundi jisqa prisen a pas défendu un cours de cassation ki do e kek présidence PIA. A nous suv yon ekstre, m'aptenet aussi. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard, bonozi dernier? Oui. Non, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que, soit de gouvernement, soit de société civile, il y avait plusieurs expressions de condolences du peuple haïtiens. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dediqué leur vie pour les haïtiens, pour aider les haïtiens. C'est triste que c'est les membres de gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les haïtiens. Je suis sûr, nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. et mon gagneau allait ou bien en prison ou bien dans un pays sans chapeau. Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide? C'est le fait et c'est la raison pour laquelle nous avons cette annonce pour dire aux citoyens américains de quitter. Oui, il n'y avait pas de moyens, ni du gouvernement, ni de l'ambassade, d'aider au moment. Nous sommes engagés maintenant avec les familles pour le retour des restes humains de ces deux jeunes, ce couple, jeune couple de missionnaires, avec l'assistance même des entreprises haïtiens, du gouvernement haïtiens. Mais c'est le fait que, pour le moment, il n'y a pas de moyens du côté du gouvernement ni du gouvernement américain d'aider dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette mission multidisciplinaire, cette mission d'appui de sécurité. C'est essentiel pour renforcer la capacité du gouvernement haïtiens de répondre à ce type de situation. Il y a l'ambassadeur, alors, le sénateur républicain du Missouri, John Hawley, qui prétend que l'ambassade américaine en Haïti aurait refusé d'apporter de l'aide aux couples qui étaient en danger. C'est déjà une question de notre capacité. C'était dans une zone contrôlée par les gangs. Alors, notre capacité, nous n'avons pas une armée ici, nous n'avons pas des forces spéciaux ici. Il n'y avait pas de cette capacité et même la capacité de police nationale dans cette région s'est limitée. Alors, c'est triste, mais c'est la réalité que dans les situations actuelles, il n'y a pas assez d'effectifs de police nationale, des forces de sécurité, de réagir à tous les points de porte-à-prince. même la force qui s'appelle FAST n'avait pas la capacité qu'il fallait pour intervenir. Pour l'ambassade, non. Il y a des gens qui sont là pour protéger l'ambassade comme telle, mais nous n'avons pas de capacité de faire des missions hors de l'ambassade. Et si on reçoit, et si on a demandé, ou encore si le gouvernement haïtien vous demande d'intervenir, si vous avez l'autorisation, vous n'allez pas pouvoir... Nous n'avons pas de capacité. Ok. Et maintenant, parlons d'autre chose. Nous allons parler de cette note de l'ambassade américaine relative au choix d'un premier ministre. Oui. Vous avez dit dans la note, monsieur l'ambassadeur, que le prochain premier ministre doit être quelqu'un ayant la capacité technique, ça doit soit se faire en toute transparence. Et quand vous dites, toujours dans la note, que vous êtes impatient, qu'est-ce que vous voulez dire ? La première fois, c'est de noter, alors j'ai commencé, disons, à saluer le gouvernement de transition, le Conseil de transition présidentielle, pour le fait que, même après un mois, maintenant, ils sont en train de faire des grandes décisions. Ils sont en train de choisir un premier ministre. Après, nous avons la priorité de choisir le chef du comité électoral provisoire. Je pense que, bon, et même le gouvernement a dit que pendant le week-end, il y aura une décision. C'est déjà la fin du week-end et sans décision. Et je pense qu'il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. par le fait de comment a été construit ce conseil avec sept membres. Ça veut dire que les décisions, elles prennent du temps. Nous pouvons comprendre. Parce que toutes les questions doivent être décidées par au minimum cinq membres de sept. Et ça prend du temps. Mais je pense que pour avancer, pour avancer dans les autres priorités, il faut avoir un premier ministre. L'essentiel, je sais qu'ils ont commencé avec presque 200, peut-être plus de 200 candidats. Et parmi 200, évidemment, il faut avoir une vingtaine qui ont déjà une histoire et un résumé assez technique pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. nous espérons que la décision soit faite dans le conseil, sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence des gens qui veulent influer les décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. – Même si la communauté internationale a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur cette transition. – Oui, vous êtes déjà dans une transition 2.0, dans le sens où il y a une deuxième transition. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chance d'avoir un gouvernement qui s'est neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débats, par décisions communes. Ce n'est pas facile. Mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec sept têtes, toutes les sept têtes doivent avoir la capacité de parler. Et si on coupe trois têtes, toutes les têtes vont mourir. Alors, c'est nécessaire de maintenir cette unité qui ne se fait pas sans. Mais je pense que c'est un modèle, un modèle bien en solution haïtienne pour la situation haïtienne, pour assurer qu'il y aura au minimum un consensus, un grand consensus sur toutes les grandes questions qui sont nécessaires pour cette transition. Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de premier ministre ? Absolument. C'est vraiment, c'est pour le système de faire le choix. Nous avons parlé d'un profil, alors quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile. quelqu'un qui n'a pas une grande connexion avec une partie ou une coalition ou autre, qui peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, monsieur l'ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez un candidat. Et vous diriez quoi à ces Haïtiens ? Je pense qu'il y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition. Pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de l'ancien Premier ministre, nous étions toujours en contact. C'était toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. Ce n'est pas d'imposer une décision, une solution pour les Haïtiens. Vous parlez d'Ariel Henry, l'ancien Premier ministre. Mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, les Haïtiens ne savent pas jusque-là ce qui s'est passé exactement. L'ancien Premier ministre se rendait en République Dominicaine, il a dû rebrousser chemin et finalement il est en Californie. Mais on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé. On ne sait pas non plus à quel niveau vous êtes impliqué dans votre pays. Toujours, parce qu'à un moment donné, c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner. Il y avait cette nécessité pour les Haïtiens de trouver un autre modèle et nous étions là avec les autres partenaires, avec les pays de Caraïbes, d'aider les Haïtiens à trouver une solution. Je vois qu'il y a toujours un certain manque d'information de côté d'Haïtiens. Même dans la situation actuelle, nous espérons que dans les semaines prochaines, le Conseil présidentiel aura une porte-parole, parce que même c'est juste pas clair quelles sont les décisions du Conseil, quelles sont les idées de chaque membre du Conseil. Et évidemment, chaque membre, ils ont le droit de parler, de parler de leurs entrées, mais il faut avoir aussi un système pour être sûr qu'ici c'est une décision du Conseil qu'on sait, et de parler avec la population, et c'est aussi avec les forces, les leaders de sécurité, les membres du gouvernement. Quand il y a un nouveau premier ministre, je pense que cette question de dialogue avec la population, c'est nécessaire. S'il y aura des élections d'ici 20 mois, nous espérons qu'il y aura plus de 20% participés. Et pour participer, les Haïtiens doivent avoir une certaine confiance du système, une confiance dans le gouvernement. Est-ce que les États-Unis sont seulement engagés dans la logistique de la mission multinationale ? Il y a plusieurs autres pays qui sont déjà engagés. Bien sûr, il y a les pays qui ont déjà fait l'offre. Alors c'est Kenya, c'est Jamaïque, Belize, autres pays qui ont déjà fait une décision de participer. Ce que nous avons fait est de prendre charge de la création de bases logistiques. Et ça, c'est fini maintenant à l'aéroport. Nous y étions aussi très actifs avec la réouverture de l'eau. Et pourquoi on remet à trois semaines le déploiement de la force si la base est déjà prête ? Bon, il y avait cette délégation du gouvernement de Kenya qui était ici même pendant la visite de leur présidente à Washington. Alors pour les Kenyans, c'était de voir est-ce que vraiment il y a des logistiques en place ? Il reste toujours avant le déploiement de 2500. Nous sommes en train de parler avec autres pays de trouver des équipements qui sont nécessaires. Nous espérons et c'est prévu que maintenant il y aura le déploiement des premiers Kenyans avec les ressources qui sont présentes maintenant. Et je pense maintenant que c'est plus une question d'organiser l'aviation et tout ça. Mais pour le long terme, il faut avoir plus d'équipements. Nous sommes en train d'identifier dans les ressources américaines mais parler avec plusieurs autres pays de donner les fonds aux fonds communes de l'ONU ou de donner des équipements puisque tous les pays qui veulent participer peuvent avoir des équipements nécessaires. Au même temps, il y a une deuxième priorité, c'est toujours de renforcer la capacité de police nationale. Vous avez vu, on a déjà donné pendant les dernières semaines des blindés pour la police nationale. Il y a d'autres équipements parce que le président Biden a autorisé les ressources du gouvernement américain qui sont en surplus pour aider soit la police, même en certaines conditions l'armée nationale, aussi avec le MSS. Donc maintenant, les États-Unis reconnaissent l'existence de l'armée d'Haïti. Bon, c'était toujours reconnu, c'est toujours, mais il y a des limites dans notre législation. Alors, selon notre congrès, nous sommes empêchés de donner assistance des armes en police nationale. C'est en débat parce que nous voyons, par exemple, maintenant, c'est le garde national de l'armée nationale qui s'est en charge de sécurité de l'aéroport. Ils ont renforcé la sécurité des portes. Nous savons qu'ils sont là, bien sûr, mais pour le moment, nous sommes très limités avec notre capacité. Il y a d'autres pays. Je sais que le Mexique, par exemple, a une forte collaboration avec l'armée nationale. Nous n'avons pas de problème avec le fait qu'il y a d'autres pays qui font une assistance directe à l'armée nationale. La réunion qui a eu lieu la semaine dernière entre le président Biden et le président Ruto témoigne, en quelque sorte, si besoin était, de l'engagement de votre pays pour Haïti. Mais les gens continuent à se poser certaines questions, à savoir Haïti est le voisin immédiat des États-Unis. On est seulement à environ deux heures de la Floride. Pourquoi les États-Unis confient cette mission à un autre pays? Pourquoi est-ce que les États-Unis n'acceptent pas d'envoyer des soldats comme c'était le cas dans le passé? Oui. Et même mon président a parlé sur le sujet. Alors, avec notre histoire avec Haïti, avec le moment qu'il y avait deux fois qu'il y avait de grandes forces américaines, ça a toujours créé des conflits et des problèmes avec la communauté haïtière. La présence des troupes américaines comme telles, ça peut créer des difficultés en termes de notre relation. On voit, particulièrement aux États-Unis, il y a des protestes même avec cette mission internationale. Il parle de l'invasion de votre pays. Alors, pour le président, envoyer les troupes américaines, c'était de crier, pas de crier calme, mais de crier plus de crise. Alors, il a fait la décision d'utiliser pour travailler avec nos alliés dans les autres pays. Dans le cas de Kenya, Kenya a une grande expérience et nous avons travaillé avec eux depuis longtemps, particulièrement en Somalie. Ils sont très expérimentés en situation de crise. Ils ont comporté et nous avons fait une forte formation de leur police pour être prêts pour cette mission. Et il y a des autres, il y a des pays de Caraïbes, il y a des autres pays d'Amérique latine qui sont prêts de participer dans cette opération. Alors, c'est avec notre assistance financière, avec les équipements, nous espérons avec l'assistance des autres grandes bailleurs de fonds et nous pouvons aider cette mission. Mais dans ce cas, alors, c'est important de savoir que, bon, le MSF, ce n'est pas les États-Unis. Au moment que le Kenya arrive, ils auront leur propre porte-parole de parler et ils ont déjà commencé les contacts avec le gouvernement haïtien parce que le motif principal est d'aider les haïtiens de créer des systèmes de sécurité. Vous avez déjà l'histoire avec les opérations de l'ONU avec 20 000 soldats. Alors, ça, c'était pour remplacer les systèmes de sécurité. Cette mission, c'est de donner assistance de création des systèmes plus forts haïtiens. Autant que des haïtiens souhaitent que les Américains aident le pays à se débarrasser des bandits, autant qu'il y a aussi des haïtiens qui se demandent pourquoi est-ce que les États-Unis font autant d'investissements en Ukraine qu'il y a si loin et ne décident pas de donner autant à Haïti. Pourquoi ? Dans le cas d'Ukraine, c'était une invasion sans raison par les Russes contre l'Ukraine. Ça a posé un risque de nos responsabilités comme membres d'OTAN. Alors, ça, c'était vraiment une crise contre le système international, le système des règles, le système des droits internationaux. Et ça pose un risque directement aux entrées stratégiques des États-Unis. Pour Haïti, c'est, bon, c'est une continuation d'une crise. Il y avait une crise, je suis arrivé il y a 30 ans, quand mon premier poste, c'était trois mois avant le premier coup d'État contre Aristide. Il y avait cette longue histoire d'instabilité dans votre pays. C'est vrai que, bon, Haïti, c'est proche des États-Unis en termes de pays du Caraïbe et du Sud. C'est le plus pauvre. Alors, nous avons assez d'entrées de voies en Haïti stable, solide, prospère, parce que ça donne la possibilité de travailler avec un pays, d'éviter les risques d'instabilité dans toute la région. Et hors d'assistance, alors, depuis longtemps, nous avons aidé la police nationale, mais aussi le système de justice et nous savons qu'en termes de l'assistance humanitaire, c'est principalement les États-Unis. La plupart des fonds de l'ONU, c'est des États-Unis. Alors, nous sommes actifs dans presque tous les domaines en termes de l'assistance à Haïti. Mais sur cette question de sécurité, c'est une combination de pays qui sont prêts d'aider Haïti à trouver un peu de paix. Après la crise, Monsieur l'Ambassadeur, après la crise sécuritaire, est-ce que votre pays entend accompagner Haïti à travers un plan, par exemple? Je pense que là, c'est plus une priorité pour le gouvernement. Mais nous sommes très conscients et je suis en contact avec le système de l'ONU et avec les autres pays. Nous voyons tous, nous espérons avec le déploiement de MSS, qu'il n'y aura plus de capacité de police nationale d'assurer la sécurité dans toutes les régions de Port-au-Prince et le reste du pays. Mais il faut qu'après qu'il y ait sécurité, qu'il y ait une présence de services de gouvernement, soit d'éducation, de santé, de logistique. Alors, je pense que pour les États-Unis et pour les autres, il y aura une campagne de travailler avec les organes du gouvernement pour être présente dans tous ces banlieues qui sont maintenant sous contrôle des gangs. parce que pour la population, il faut avoir un bénéfice de cette sécurité et ce bénéfice, c'est de voir les services de gouvernement. Alors, il y aura des programmes. Il y a déjà dans notre congrès, il y a des propositions, si dans notre situation budgétaire, si ça peut être une réalité. Mais au minimum, avec nos ressources qui sont assez grandes, c'est de travailler avec le gouvernement, puisque la population peut voir le retour des services de base. Donc là, vous parlez d'opportunités économiques pour les Haïtiens. Oui. Bon, le plus est d'avoir un peu de stabilité. Que les enfants peuvent aller à l'école, qu'ils peuvent avoir des services de santé. Mais en même temps, c'est important de penser d'avoir certaines opportunités pour la jeunesse. Je vois maintenant dans cette région, si vous êtes un jeune de 16 ans, un jeune Haïtien, dans plusieurs cas, être membre de gang, c'est une option. C'est une option qu'il faut avoir des autres options. Il faut avoir l'option d'emploi, d'éducation, d'une vie hors de criminalité. Et je pense que c'est nécessaire parce que sinon, les membres de gang vont être criminels indépendants. Il faut trouver des options pour la jeunesse de ne pas entrer dans les gangs. La semaine dernière, il y a des congressistes américains qui ont introduit un plan portant sur plusieurs milliards de dollars en faveur d'Haïti. Est-ce que vous pensez qu'il y ait de la chance pour que la démarche de ces parlementaires aboutisse? Dans la situation de notre congrès avant nos élections, je ne sais pas s'il y a des conditions pour avoir de grands projets. Mais c'est important et c'est congressiste. Alors c'est le seul membre du congrès qui est en origine haïtien. Il y a plusieurs haïtiens qui prennent des positions élues dans le gouvernement des États ou des communautés. Alors c'est une présence assez importante. Et même en termes d'assistance pour Haïti, avant mon arrivée, parce que tous les ambassadeurs doivent passer par le Sénat. Et j'ai reçu le message d'appui, pas seulement des démocrates, mais aussi des républicains. Alors il y a assez d'Américains de deux côtés qui sont préoccupés avec la situation en Haïti. Le fait qu'il y ait cette mission, c'est à cause d'assistance des membres de deux côtés. Est-il vrai, monsieur l'ambassadeur, que le non-déploiement de soldats américains en Haïti a rapport aux élections qui vont se dérouler dans votre pays? Pas directement. Alors, quand notre président a dit, il était plus préoccupé avec la réaction des Haïtiens de voir des troupes américaines sur le terrain américain. Mais c'est vrai qu'il y a des débats. Et je sais qu'il y a certains Américains qui veulent vraiment avoir une présence des troupes américaines. Et il y a des autres qui voient qu'ils nous sont engagés dans plusieurs autres pays et ne veulent pas être engagés dans un autre pays étranger. Alors, je doute que ça sera un point sur les débats présidentiels. Mais le contexte et le contexte de notre préoccupation avec la migration non officielle, c'est toujours l'un des préoccupations, particulièrement pour l'État de Floride. Mais il y avait ce programme de président Biden qui a aidé plusieurs Haïtiens d'aller aux États-Unis dans les conditions qui sont légales, qui sont humaines. À quand la reprise des services consulaires fermés? Pour le moment, parce que nous sommes dans les mêmes conditions qu'en plusieurs entreprises, généralement, il faut avoir 120 Américains dans mon ambassade hors de personnel de sécurité. Maintenant, je suis à 35. Alors, ça veut dire que maintenant, nous n'avons pas la capacité hors d'assistance pour les Américains de donner les services consulaires. Notre plan, avec l'opportunité, nous voyons l'opportunité avec l'arrivée de MSS et avec ce gouvernement de transition, et de concentrer la première priorité sera d'attaquer le délai en termes de visa des immigrants. Parce qu'il y a les Haïtiens qui ont certains doigts d'aller aux États-Unis, de se rejoindre avec leur famille, citoyens américains aux États-Unis. Pour les visas non-immigrants, ça prendra du temps parce que c'est toujours parmi les priorités consulaires. Le premier, c'est américain. Le deuxième, c'est immigrant. Et seulement, c'est le troisième, c'est les visas non-immigrants. Et pour le moment, je dois noter, dans les conditions actuelles, je ne peux pas imaginer demander d'avoir 500 000 Haïtiens devant l'ambassade s'il n'y a pas de conditions de sécurité. Et c'est là que le gouvernement haïtien, avec l'assistance MSS, doit assurer les normes de sécurité. Je sais que vous devez partir tout de suite, M. l'ambassadeur. Est-ce que les États-Unis mettent encore à prix la tête d'un chef de gang qui ne se trouve pas trop loin de l'ambassade? Bon, il y a deux leaders de gang qui sont dans la liste des FBI. Alors, il y a déjà des… Et comment vous nous expliquez que ce chef de gang a reçu des journalistes américains, alors que l'ambassade n'est pas trop loin de sa résidence? Comment vous nous expliquez ça? Bon, nous sommes en faveur d'une presse libre, alors vous aussi avez le droit de parler avec les leaders de gang. Nous espérons que la presse américaine soit bien informée. Il y avait ces… On a vu avec CNN, avec NPR, il fait ces interviews. C'est important aussi que les autres côtés, soit de gouvernement, de société civile, même le presse haïtien, a l'option de parler de réalité. Parce que nous savons que les leaders de gang, ils veulent montrer qu'ils sont Robin Hood, ils sont en faveur de population. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais trouvé un seul haïtien qui a ses sentiments concernant les gangs. Ils voient que c'est les gangs qui attaquent, qui tuent, qui violent. Alors, vraiment, ces gangs ne sont pas en faveur de population. Le presse américain, ils ont le droit de parler avec n'importe qui, mais j'espère qu'il y aura des… les vraies opinions des haïtiens avec notre presse aussi.